ok salut salut voilà moi c'est du cercle de Samospita et nous allons commencer la correction des exercices des anciens sujets de mathématiques alors pour aujourd'hui nous allons commencer par le bâton de la série E et c'est le bac Gabon 2010 voilà ça c'est pour la série c'est après je vais commencer maintenant les techniques que je vais employer la série d'eux peut l'utiliser et tout ça donc il faudrait que vous soyez prêt à suivre voilà et je vais aussi corriger pour la série d mais c'est au fur et à mesure n'oubliez pas tous ces sujets sont sur mon site web ou vous pouvez aller les télécharger voilà donc on commence un peu la plus loin pour la première question ça c'est la session numéro 1 donc suivez donc ici ici on nous donne une suite de fonctions soit fn à partena n sur l'intervalle de 0 plus 2 la fonction fn intégrée à quoi ? sin de n p sur sin de t avec p différence de 0 et le bac est bien fn de 0 c'est n voilà donc la première question on nous demande comme ça la première question on demande de montrer la continuité de fn en 0 donc continuité de fn en 1 en 0 voilà donc nous savons tous que pour montrer la continuité d'une fonction bon d'une fonction en un point c'est quoi donc je vais rappeler un peu la commune là si on capule limite continuité si on capule limite de la fonction par exemple la continuité en a voilà la continuité en a par exemple lorsque x terme a de quoi le f de x si cette limite est égale à quoi ? elle 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 est égale à une fonction finie ici c'est une fonction qui est finie c'est une limite qui est finie, qu'elle garde à elle, vous comprenez, limite finie, bon c'est une limite qui n'est pas infinie, donc vous pouvez faire la différence entre infinie et infinie, donc une fois que l'on réussit à démontrer ça, directement on peut dire que quoi, on peut dire que la fonction qu'elle a, elle continue en Na, donc c'est ce qu'on va essayer d'exprimer ici, ici notre fonction c'est quoi, ici notre fonction, ici notre fonction c'est quoi, c'est sinus de t, mt sur sinus de t, et nous avons fl de t, fl de 0, qui est égal à, qui est égal à n, donc la limite en 0, donc la continuité en 0, il faudra démontrer que cette limite en 0, dans l'ordre fn de 0, qui est égal à n, donc nous allons essayer du modèle celui-là, qui est égal à n, alors qu'est-ce qu'on fait, on a quoi, on a, limite, lorsque n, sinu de t, il a une formule en 0 de sinus qui dit quoi, qui dit, sinu de t, qui dit, la limite, limite, il y a une formule qui dit quoi, qui dit, limite, lorsque, par exemple, x tendu 0, de sinus de x, sur x, dans l'ordre 1, donc, c'est cette limite là, que nous allons essayer d'utiliser ici, mais comment est-ce que nous allons, nous allons ressortir cette limite, comment nous allons le faire, si vous remarquez bien, ici c'est le x qui est là, ici le x, ici, est représenté par quoi, si nous avons ici, nous allons trouver x en bas, donc, nous avons nt qui est là, nous avons 2 x sinu, donc, forcément, vous voudrez avoir cette limite en 2 fois, donc, ici, on a nt, on doit avoir nt en bas, donc, ça fait quoi, ça fait, ça fait, limite, lorsque t tendu à 0, de sinus nt, sur nt, vous voyez, nous venons d'ajouter nt, alors, si nous ajoutons nt, il faudrait que nous soutenions de nt, en faisant quoi, en faisant x nt, comme ça, quand on supprime, comme ça, ça donne sinus de t, et nous avons juste sinus de t, juste en bas, alors, on fait là quoi, on fait là, t sur sinus de t, qui donne un peu ça, c'est l'inverse, et nous avons juste t que là, alors, on divise par t, voilà, donc, vérifiez ça, donc, ça nous donne quoi, ça nous donne comme ça, vérifions, ici, ici, on simplifie, ici et là, et ici et là, on trouve, sinus de nt, ici, sinus de t, qui est là, voilà, donc, finalement, nous avons notre limite, regardez bien ici, 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 on a nt, là, on a nt, là, donc, ça veut dire que ce qui est là, tend vers 1, et ici aussi, regardez bien, ici aussi tend vers quoi, tend vers 1, donc, finalement, on aura nt sur t, donc, ça nous donne quoi, ça nous donne, par exemple, comme ça, égal à quoi, est égal à la limite, parce que t tend vers, t tend vers 0, de quoi, de nt sur t, ici, voilà, ici, de nt sur t, et on a aussi sinus de quoi, de nt sur nt, et on a aussi t sur sinus de t, voilà, donc, nous avons dit ici, par exemple, que, nous avons dit que, ici, c'est 1, ici, c'est 1, pourquoi, ici, c'est 1, parce que, par exemple, si vous remarquez la limite, ici, là, et là, c'est juste l'inverse, alors, vous faites aussi l'inverse du résultat, l'inverse de 1, c'est 1, 1 sur 1, son inverse, c'est 1 sur 1, donc, ça donne toujours 1, donc, là, il n'y a pas de problème pour ça, donc, ici, c'est 1, 1, et ici, vous remarquez, je viens ici, on a nt sur, nt sur t, alors, on peut simplifier le t, ça va rester quoi, ça va rester n, donc, ici, notre résultat, c'est n, donc, qu'est-ce qu'on remarque ? On remarque que, on remarque que, la limite, lorsque t convient 0, de fn de t, c'est égal à quoi ? C'est égal à, ici, n, qui est égal à quoi ? fn de 0, c'est égal à fn de 0, égale à n, vous comprenez ? Donc, une fois que, nous avons pu démontrer cela, cela signifie, par exemple, que, voilà, fn est continue, elle continue en 0, voilà, donc, je veux vous dire seulement que, la première question est terminée, nous allons passer à la deuxième question, voilà, donc, toujours, n'oubliez pas de télécharger, et surtout, abonnez-vous à ma chaîne, ma chaîne YouTube, pour voir la suite des exercices, donc, nous allons commencer, nous allons démontrer, pour la deuxième question, ok, donc, on y... Donc, deuxième question, continuité, la continuité, et existence de l'intégrale 0, ici, 2, si, fn, je vais donner un peu d'attention, comme ça, vous allez voir comment ça se passe, alors, si, une fonction f est continue, si f est continue, est continue sur un intervalle fermé, ab, alors, cette fonction, est quoi, est intégrale, sur l'intégrale, ab, alors, si, cette fonction est intégrale sur l'intégrale ab, directement, nous pouvons conclure que, cette fonction, l'intégrale, ici, alors, l'intégrale, en a, et d, la fonction, f, de t, par exemple, de t, existe, vous voyez, voilà, donc, on peut démontrer ça, un peu, rapidement, donc, ici, ici, par exemple, nous voyons, nous voyons, quoi, nous savons déjà que, la fonction, donc, si, je, si, je fasse là, ici, mon intervalle, c'est quoi, de a et b, on intervalle, c'est 0, ici, 2, donc, nous allons démontrer que, c'est continue, ici, 0, ici, 2, alors, si, c'est continue, c'est 0, plus 2, c'est intégrale, vous savez, que, l'intégrale, qui est là, existe, donc, comment est-ce que nous allons faire, comment est-ce que nous allons faire, ici, nous savons tous que, f1 est continue, en quoi, f1 est continue, est continue, en 0, ça, pour le 0, c'est déjà clair, on sait que f1 est continue, en 0, alors, donc, le prénom qui se situe, c'est quoi, c'est le prénom de, de quoi, de pi 2, voilà, le prénom de pi 2, donc, pour trouver le prénom de pi 2, comment est-ce que ça se passe, ici, si nous prenons, par exemple, de maquette bien, f de pi 2, ici, sinus de pi 2, et sinus de pi 2, vous voyez que ça existe, parce que sinus de pi 2, c'est quoi, regardez bien, f, ok, bon, je vais prendre, sinus de pi 2, alors, ça veut dire que l'élément qu'elle a, le sinus qu'elle a, celle qu'elle a, elle existe, donc, si ça existe, alors, ça veut dire que, notre fn de pi 2, elle existe, elle existe, donc, si ça existe, directement, notre fn qu'elle a, elle continue sur l'intervalle 0, donc, si le fn est continue sur l'intervalle 0, puis c'est directement, l'intégrale qui est 0, puis c'est 2 du fn de 2 de t, est comment, est intégrable, alors, si c'est intégral, ça veut dire que toute l'intervalle, là, elle, voilà, donc, il faudrait que vous sachiez, un peu, comment ça se passe, mais je vais mettre la notation, pour que vous soyez, bien dirigé, voilà, donc, nous allons passer rapidement, à la question numéro 3, pour que, vous puissiez voir, la question numéro 3a, on nous dit comme ça, de démontrer que, i2, iN plus 2, moins iN, est égal à quoi, est égal à 2 sur, n plus 1 sin de, n plus 1, plus 2, et, ils ont rappelé que, sin de P, moins sin de Q, est égal à quoi, égal à, 2 cos de P, moins Q, sur 2, sin de P, moins Q, sur 2, voilà, donc, on nous demande, on nous demande de démontrer, que, i2N plus 2, moins iN, est égal à, ça, ok, donc, nous allons, essayer, de pousser, nous avons, iN, iN est égal à quoi, égal à 0, plus 2, fN en 2, ça, et on nous demande de démontrer, que, i, iN plus 2, moins iN, est égal à, c'est qu'elle a, voilà, donc, voyons voir, c'est iN, et iN plus 2, donc, on a quoi, on a, on a, iN plus 2, qui serait égal à quoi, qui serait égal à l'intégraleur de quoi, de 0, plus 2, de f, N plus 2, de quoi, de t, d'écrivain, donc, ici, iN, c'est en forme à, iN plus 2, donc, nous, changeons tous les éléments, en N, de la fonction qu'elle a, en, iN plus 2, donc, ça nous donne quoi, ça nous donne, alors, on aura, ici, iN plus 2, moins iN, qui est égal à quoi, qui est égal à 0, plus i2, de quoi, de, ici, nous avons, ici, f, m plus 2, voilà, fN, qu'elle a, donc, on change tous les éléments, à N plus 2, nous en donons, quand nous en donons, sinus, de, N plus 2, t, ici, sur, sinus, de t, voilà, ça, c'est pour, fN plus 2, ça pour, il plus 2, moins, il, donc, de t, moins, intégral, 0, plus 2, de quoi, de sinus, Nt, sur, sinus, t, 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 voilà, donc, vous pouvez passer un peu là, alors, d'ici, d'ici là, on va essayer de l'assembler, parce qu'ils ont les mêmes dénominateurs, donc, vous suivez très bien, donc, on nous donne quoi, on nous donne, IN plus 2, moins, IN, qui t'égare à quoi, on t'égare à 0, ici, de quoi, de sinus, de, N plus 2, t, sur, sinus, de t, et ici, on a un moins, cela, moins, sinus, Nt, sur, sinus, qui est là, qui est déjà au dénominateur, donc, ici, et tout ça, D, voilà, donc, vous voyez ce que nous avons, vous voyez ce que nous avons, donc, si vous marquez bien, on dit comme ça que, c'est là, maintenant qu'on va utiliser, utiliser notre rappel, ce qui est là, voilà, ils disent, sinus, de, de p, moins, sinus, de q, est égal à 2, cos, de p, plus q, sur ça, donc, nous avons quoi, ici, notre p, c'est quoi, voici notre p, qui est là, voici notre p, qui est là, et, notre q, c'est t, et, voici notre q, donc, nous allons appliquer cette formule, pour pouvoir, trouver cette situation, donc, c'est égal à quoi, donc, ici, c'est égal à, intégral 0, plus 2, c'est quoi, ici, ils disent, ça fait 2 cos, de p, plus q, sur 2, donc, ça fait, 2 cos, de p, c'est, donc, ça nous donne comme ça, ici, intégral 0, plus 2, de, 2 cos, de, n plus 1, de, de t, si, par exemple, nous, simplifions, voilà, donc, parce que nous trouvons, alors que, ici, par exemple, on nous dit comme ça, que, la primitive, de, 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 de cos, de AX, cos, ici, n'oubliez pas, il y a, t, là, donc, la primitive, de cos, de quoi, de AX, de AX, bon, il y a pas de AX, plus B, de AX, plus B, c'est qu'à quoi, n'oubliez pas, vous êtes intéressés, n'oubliez pas, ici, si nous faisons ça, ici, c'est sinus de X, ici, c'est cos, cos de X, ici, c'est sinus de X, moins sinus de X, moins cos de X, voilà, donc, quand nous allons, de ce côté-là, c'est juste une primitive, voilà, et quand nous venons comme ça, c'est une autre dérivée, donc, ici, on dit que ça fait 1, sur quoi, sur A, de, de la cognitive de cosinus, c'est quoi, c'est sinus, donc, 1 sur A, sinus de AXO, plus B, voilà, donc, 1 sur A, sinus de AX plus B, donc, si vous m'avez bien ici, notre A, c'est N plus 1, voilà, notre A, c'est N plus 1, donc, ça ne crée pas de problème, notre A, ici, c'est N plus 1, alors, nous obtenons quoi, nous obtenons comme ça, c'est égal à, ici, il y a juste 2, 2, il y a 2 là, 2, 1 sur A, 1 sur N plus 1, 2, sinus de, 1 plus 1, 1 plus 1, T, donc, nous avons 0, ici 2, voilà, donc, nous la plaçons rapidement, 0 plus 2, pour vérifier ce que nous pouvons obtenir, nous entendons quoi, nous donnons 2, sur N plus 1, et là, lorsque T prend la valeur, la valeur plus 2, nous avons quoi, sinus plus 2, on sait que ça fait 1, voilà, ici, ça fait sinus plus 2, on sait que ça fait 1, donc, ici, il n'y a pas de problème, nous allons nous donner 2, et ici, lorsque T prend la valeur 0, vous voyez bien, nous donnons tout ça, fait 0, sinus 0, c'est 0, donc, finalement, on aura ça, donc, directement, notre question est déjà résolue, donc, nous savons que, I, 2 N plus 1, moins I N, est égal à, ce qui est là, est égal à, 2 sur N plus 1, sinus sur N plus 1, sur, de Pi, sur 2, voilà, donc, nous allons essayer, de chercher la solution, la question numéro 3D, 1, チョ and BIN, 2, 1, Merci. 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 2 sur n plus 1 signifie de ça. Donc, qu'est-ce que nous avons fait ? Nous devons retrouver ici 2n plus 1 et 2n moins 1. Nous avons ici n plus 2 et n. Alors, comment est-ce que nous pouvons changer ? Nous pouvons, par exemple, poser que le n qui est là, nous pouvons poser, par exemple, que n qui est là est égal à quoi ? Est égal à 2n moins 1. Voilà. Nous pouvons que n est égal à 2n moins 1. Donc, si on prend n égale à 2n moins 1, on trouve quoi ? On trouve, par exemple, bon, ça nous donne quoi ? Ça nous donne quoi ? I 2n moins 1. I 2n moins 1 plus 2. Plus 2. Est égal à quoi ? Moins I 2n moins 1. Parce qu'ici, c'est seulement n qui est là. On remplace par 2n moins 1. Donc, on remplace tous les n ici par 2n moins 1. Ça nous donne quoi ? Ça nous donne quoi ? 2 sur 2n moins 1 plus 1. 2 signifie de... 2 2n moins 1 plus 1 2 plus 2. Voilà. Donc, voilà ce que nous trouvons. Si on a une multiplication d'arranger, ça nous donne quoi ? Ça nous donne quoi ? Ça nous donne quoi ? I 2n plus 1 qui est moins I 2n moins 1. Et ça nous donne quoi ? Ça nous donne quoi ? Ici, ça fait 0. 2n. 2 sur 2n, ça fait 1 sur n. Ça fait 1 sur n. Sinus du quoi ? Sinus du quoi ? Ici aussi, nous avons 1 là. Ça fait 2n. 2n, ça fait sinus. 2n. Si vous voyez bien, ici, ça nous donne... On nous donne 2n plus 2. Donc, si on le marque bien, on peut simplifier là. Et là, ça fait quoi ? Ça fait sinus pi n. Ça nous donne quoi ? Ça nous donne sinus... Sinus pi n. Sinus pi n. Et là, vous voyez, nous sommes pas obligés de vous dire ce que se passe. C'est sinus pi n. Donc, vous voyez directement sinus pi n. Non, ça fait quoi ? Ça fait 0. Donc, finalement, notre équation est résolue. Ça, c'est la question 2b. C'est la question 3b. Passons directement à la question 3c. La question 3c nous demande de démontrer que... De trouver la valeur de I1, je crois. Donc, je vais effacer là. Donc, je vais effacer là. Un peu plus de espace. Voilà. Alors, nous passons à la question 3c. La question 3c nous demande de calculer I1. En sachant que I1 intégral à quoi ? Intégal à 0, intégral à 0, plus 2 de FN de T, D de T. Donc là, c'est un peu plus facile à faire. Donc, on repasse seulement le N par 1. Donc, ici, ça nous donne quoi ? Si nous avons N égral à 1, alors, nous avons ici I1 égale à quoi ? Intégal à 0, plus 2 de quoi ? De F1, D de T, D de T. Et là, on donne quoi ? On donne l'intégral 0, plus 2 de quoi ? De... Ici, on a un système de T. On peut simplifier rapidement. Ça nous donne encore. Ça nous donne 0, plus 2, D de T. Et 0, plus 2 de T, la quantique de D de T, c'est quoi ? C'est T. Donc, T, plus 2. Donc, nous donnons, plus 2, moins 0. Ça fait... Alors, on aura I1 égale à quoi ? C'est égal à I1, qui est égal à plus 2. Voilà. Ça, c'est un peu plus sympa à faire. Donc, bon, ça, c'est ça que vous allez pouvoir vous en sortir par rapport à ça. Puisque ce n'est pas aussi compliqué que ça. Maintenant, nous passons à la question numéro 4. On nous dit quoi ? Donc, pour la question 4A, on nous rappelle que sinus de 2K moins 1, de plus 2, égale par moins 1, n plus 1, k plus 1. Et on nous devait démontrer, de prouver que I2N moins I2N moins 2, égale à 2N moins 1, enfin, 2, multiplié par moins 1, n plus 1. Voilà. Et nous demandons de nous inspirer de la question... Et nous demandons de nous inspirer de la question 3A. Donc, pour la question 3A, à la question 3A, nous avons demandé que I1 plus 2, moins I1N est égale à 2N plus 1 de sinu de 1 plus 1 de pi 2. Voilà. Donc, ici, comment faire pour retrouver ce qui est là ? Là. Comment est-ce qu'on peut faire ? On peut, par exemple, comme c'est N plus 2, on peut l'emplacer de N plus 2, par quoi ? Par 2N moins 2. Voilà. Si on repasse par le N, le N par 2N moins 2, je trouve quoi ? Je trouve quoi ? Je trouve ici N par 2N moins 2, N1 par 2N moins 2. J'obtiens quoi ? J'obtiens ici I2N moins 2 plus 2, moins I2N moins 2. Donc, il n'y a pas sous le N, donc, par 2N moins 2. Ça nous donne 2 sur 2N moins 2 plus 1, ici. Sinu sur 2, 2N moins 2 plus 1, 2 plus 2. Donc, ça nous donne quoi ? Ça nous donne ici, 2 sur 2N ici moins 1, et là, et là, on a quoi ? On a I2N ici fait 0, moins I2N moins 2. Donc, si vous le manquez bien, ici, on trouve directement, je le manquais là, et maintenant, on nous laisse attribuer ce qu'elle a. Donc, ça fait 2 sur 2N moins 1, qui est là, directement, déjà, vous voyez, sinuson, de quoi ? les 2N moins 1 de pi sur 2. Et, il vient de nous dire, par exemple, il vient de nous dire que, si vous voyez ça, qu'elle a, il dit, si vous voyez, sinuson de 2, 2, voilà, N, qui est qu'à la variable, moins 1 de pi sur 2, alors, c'est ce qu'elle a. Alors, tout ce qui est là, est ce qu'elle a. Donc, directement, on obtient quoi ? On obtient, on peut dire que I, 2N moins I, 2N moins 2, est égale à quoi ? 2 sur 2N, moins 1, 2, 2, c'est qu'elle a. Le moins 1, elle se dit, N plus 1. Voilà, donc, pour ça, je crois que ça a été tout facile, c'était pas, plutôt compliqué, donc, essayer de, de voir, de voir un peu rapidement, et puis, essayer de bien analyser, de danser ici, donc, essayer de bien analyser, vous allez voir que ça va aller un peu plus vite. Voilà, c'est pas compliqué, en tant que tel. Voilà, donc, on y va pour la question, 4B. La question 4B, et, je crois bien, c'est la dernière question. Donc, 4B, je vais essayer de passer un peu ici. on nous demande de démontrer que, de démontrer, alors que, I2N, est égal à quoi? est égal à 2, sous-maçon de quoi? de K, 1 de 1 à N, de moins 1, de moins 1, K, c'est égal à 1 plus 1, sur TK, c'est égal à 2K moins 1. Voilà, mais, ce que je vous dis, c'est quoi? C'est qu'on vient juste, on vient juste de démontrer en 4B, en 4A, que, I2N moins, I2N moins 2, est égal à, c'est qu'elle a. Voilà, et on nous dit de démontrer que, I2N est égal à 2, pour la transformation. Voilà, ce que je voulais vous conseiller, c'est quoi? C'est qu'en termes de démontration, soit, vous remplacer l'élément, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, on remplace ici, I2N moins 2, ici, et on voit ce qu'on trouve, et aussi, voilà, on peut remplacer, on peut remplacer, I2N moins 2 là, I2N moins 2, et on voit, si on va trouver l'élément qui est là. Voilà, ou bien aussi, vous pouvez passer, vous pouvez faire autrement, ce qui est là, l'élément qui est là, j'essaie de le remplacer, et on voit aussi, ce que je viens de trouver. C'est ça? Donc, donc ici, comment est-ce que je vais faire? Ici, I2N moins 2, c'est égal à quoi? Par la fonction qu'elle a. I2N moins 2, c'est égal à quoi? Et, puisqu'on nous demande de démontrer, que I2N moins 2 est égal à ça, ce que nous allons faire, nous allons supposer, nous allons supposer que I2N moins 2 est égal à ça. Et si nous démontrons que, en appliquant cette formule qu'elle a, nous retribuons ça, ça veut dire que c'est vrai, c'est réel, I2N moins 2, ce qu'eux nous demandent, c'est à ce cas-là, vraiment ça. Donc, nous allons supposer, donc supposons, supposons, supposons que, I2N est égal à quoi? Égale à 2, pour la sommation du K, K allant de 1, plus KN, de moins 1, en suivant K, plus 1, sur 2K, moins 1. Voilà, donc, vous remarquez bien, si I2N va de 2, allant de K, et KN, vous remarquez bien, c'est 2N, le N qui est là, jusqu'à N, de moins 1, K plus 1, sur 2K plus 1. Alors, I2N moins 2, va aller de quoi en quoi? Alors, I2N moins 2, qui est égal à quoi? qui est égal à I2N moins 1, vous remarquez bien, c'est comme si on était I2N, qui c'est I2N moins 1. Alors, cette fois-ci, il y aura I2N moins 1, qui est égal à de quoi? de K, allant de 1, jusqu'à N moins 1. Vous comprenez ce qu'on s'affaire? ici, c'est même 2, pour la summation de K, allant de 1, jusqu'à N moins 1, jusqu'à N moins 1, de quoi? de moins 1, en disant, K plus 1, sur 2K, moins 1. Vous comprenez? Donc, à partir de là maintenant, comme nous avons supposé que I2N est égal à ça, nous allons établir ce qu'il y a là pour voir, c'est que nous allons trouver ça. Si nous retrouvons ça directement, on pourra dire que c'est vrai, I2N est égal à ce qu'il y a là. Alors, on aura quoi? Alors, on aura I2N moins I2N moins 2. Il est égal à quoi? I2N, c'est ce qu'il y a là. On fait 2, en summation, de K allant de 1 à N, de moins 1, en dessousant K plus 1, sur 2K moins 1, moins, I2N moins 1, qui est là, moins 2, en summation, de K allant de 1, du K N moins 1, cette fois-ci, de moins 1, en dessousant K plus 1, sur 2K moins 1. Voilà. Donc, voici ce que nous avons. Donc, maintenant, si vous le marquez bien, si vous le marquez bien, on peut mettre le 2 en facteur, il n'y a pas de problème, on va mettre le 2 en facteur, mais ici, le K va de 1 à N, et ici, le K va de 1 à N moins 1. Donc, sur la table, sur la table, des calculs, nous avons quoi? Nous avons 0 ici, pour atteindre N, c'est le N qui est le plus grand, ici, nous avons, pour atteindre N, nous avons N moins 1 élément, N moins 1 élément, N moins 1 élément et N. Donc, on savait quoi? On savait qu'ici, nous avons N moins 2, ici, nous avons N moins 1, et ici, nous avons N. Voilà. Ici, c'est N moins 2, ni plus petit que N moins 1. Et ici, nous avons N. Donc, ça veut dire quoi? Donc, ça veut dire que, pour atteindre N, nous avons déjà, nous avons d'abord N moins 1. Donc, directement, l'élément qu'elle a, nous pouvons scinder cet élément. Nous pouvons scinder, en écrivant quoi? En écrivant, que, celui qu'elle a, c'est égal à quoi? Bon, je mets le 2 rafleur, 2 rafleur de quoi? Cette sommation, donne quoi? Dans la sommation, de quoi? de K qui va de 1 jusqu'à N moins 1, de quoi? de moins 1, est-ce que nous avons K plus 1, sur 2K moins 1, plus, puisque, nous sommes arrêtés à N, à N moins 1, alors, il y a un élément N. C'est-à-dire que, lorsque le K est égal à N, lorsque le K est égal à N, nous avons quoi? Lorsque le K est égal à N, ici, ça fait, moins 1, sur N plus 1, sur 2N moins 1. Donc, ça fait, moins 1, est-ce que nous avons N plus 1, sur 2N moins 1. Voilà. Seulement pour celui-là, on a N moins 1, donc il reste N. Donc, le N, le voilà qui est là. Maintenant, nous allons faire moins, la sommation qui est là, moins, seulement, de K, par exemple, de 1, jusqu'à N moins 1, de moins 1, est-ce que nous avons K plus 1, sur 2K moins 1. Voilà. Donc, ça, par exemple, si vous le maquiez bien, ici, il y a des entités ici, ça, moins C qui est là, c'est la même chose. Donc, il va nous donner seulement que l'élément qui est là. Donc, ça fait 2 fois ce qu'il y a. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, au finish, nous avons I2N moins I2N moins I2N moins 2, 2 fois l'élément qu'il y a, ça fait 2N moins 1, fois, moins 1, en faisant N au plus 1. Donc, si vous le maquiez bien, l'élément qu'il y a là, c'est ce que l'élément qui se retrouve en là. Voilà. Donc, c'est le verdict, c'est vrai que I2N, donc, c'est vrai que I2N est égal à, est égal à 2 sommations de ce guet-là. Donc, nous voulons le supposer, donc vous pouvez supposer et puis vous pouvez démontrer ce guet-là. Donc, voilà. Je crois que pour le premier exercice, c'est terminé. Donc, sincèrement, concentrez-vous parce que nous sommes sur la ligne droite, vous ne devez pas ratir votre ligne droite. C'est un sacrifice de rester dans votre coin et essayer de vous concentrer maximumment. Essayez de vous concentrer au maximum. Maintenant, n'oubliez pas, les sujets seront sur mon site web. Je vais mettre en description où vous pouvez voir rapidement. Et aussi, je vous dis que ceux qui ne compagnent pas peut-être que cette partie par exemple, peuvent me contacter via WhatsApp, on a mon numéro qui passe là. Vous pouvez juste voir, vous me contacter par WhatsApp et puis je vous explique comment ça se passe, on peut s'arranger. Ceux qui veulent les sujets de physique que je les aide pour les corrections des sujets de physique, ce n'est pas un problème. Vous pouvez aussi me contacter et puis on verra comment est-ce que nous allons faire. Alors, merci et surtout abonnez-vous parce que si vous ne vous abonnez pas, c'est comme si je fais tout ça pour ne rien. Alors, merci beaucoup et surtout, n'oubliez pas de vous abonner. Abonnez-vous au maximum et surtout partagez. Invitez vos amis à suivre mes vidéos. Merci et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada